La passion est mon moteur, l'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Avec les 35 kW développés par son bicylindre, la TRK 502 est le trail de moyenne cylindrée rêvée des jeunes permis à deux. Pour seulement 400 euros de plus que la version de base, Benelli propose une déclinaison X plus baroudeuse, qui ne se singularise pas seulement par son échappement en position haute. Avec sa selle placée maintenant à 840 mm du sol au lieu de 800, la TRK 502X permet, comme le dit la chanson, d'aller plus haut. Alors on est content de retrouver cette position de conduite vraiment sympa, reposante. Avec la hauteur en plus, on domine encore plus son sujet. Et on a une superbe protection déjà avec ce gros réservoir bien montant là. Mes jambes aussi ne sont pas du tout repliées. Les reposés-pieds sont bien positionnés comme ça pour avoir du confort. Par contre, à l'arrêt, ils viennent un petit peu justement gêner quand on cherche les appuis au sol. Ça gênera d'autant plus les petits gabarits. C'est-à-dire les moins d'un mètre 75, je pense, parce qu'elle est quand même assez haute, la X. En tout cas, moi, j'ai une super bonne PROTEC avec la bulle qui est bien couvrante, les petits déflecteurs latéraux qui l'épousent, et puis les larges protège-mains. Ça, je trouve que le guidon est un petit peu haut là pour la route. Du coup, on a un petit peu les bras en l'air. C'est pas pour me déplaire là, par ce temps très chaud en Normandie. Du coup, j'ai l'air là qui rentre à l'intérieur des manches. Ça me sèche un peu les dessous de bras. C'est cool. C'est marrant, c'est crash bar latéral. On a l'impression qu'on peut y mettre les papates là, comme ça, pour se reposer les jambes. Pourquoi pas ? Elles sont assez larges quand même. J'aime beaucoup ces suspensions sur la route. Il n'y a pas de gros transfert de masse. Ils sont parfaitement gérés par cette grosse fourche qui a une capacité d'amortissement assez étonnante. On sent qu'il y a une bonne hydraulique. A l'arrière aussi, l'amortisseur à gaz filtre parfaitement les petites irrégularités. Ça sautille à peine. Tout marche avec progressivité dans les enchaînements gauche, droite. C'est vraiment sympa. Ça peut être sportif, comme ça peut être très sage et très cool. Ça prend de l'angle. C'est assez sympa. On peut y aller. Il y a de la garde au sol avec cette version rehaussée. La béquille centrale ou la latérale, je ne sais pas trop. Ne frotte pas trop rapidement. Il faut dire qu'entre la TRK standard et cette nouvelle X, la garde au sol est augmentée de 3 cm. Pour le reste, au centre du cadre treillé acier, demeure installé le bicylindre parallèle de 499 cm3, un bloc de 47,5 chevaux et quasiment autant de Nm de couple. Loin d'être triste. Moi, j'avais adoré sur la Leone Chino. Alors, c'est un moteur un petit peu spécial. Donc, on dirait qu'il est quelque peu rugueux. Je suis d'accord avec eux. Ce n'est pas un moteur lisse comme peut l'être, par exemple, le bicylindre parallèle de la Honda CB500X. Lui, il est un petit peu plus... Il a une sonorité aussi un petit peu plus sympa, je trouve, avec des petits plocs-plocs qui sortent du pot d'échappement façon GS. Alors là, ils ont été bien inspirés. C'est un moteur qui, sur la route, va beaucoup s'apprécier entre 4 et 8000 tours. Il y a de la réponse à la poignée. C'est une réponse qui est douce, mais qui est volontaire. Il n'y a pas d'à-coups. En revanche, il y a des vibrations, quand on arrive dans le haut du compte-tour, des vibrations très, très fines, donc pas vraiment géantes, qu'on perçoit au niveau de l'assise. Il est onctueux. Il est très agréable. Il n'est pas d'une nervosité exceptionnelle. Mais ce qu'on apprécie, c'est vraiment sa rondeur. Ce moteur, il est vraiment sympa sur la route. Mais moi, je l'apprécie également en tout chemin. Alors, je vais y aller. Oui, je vais y aller dans la Pampa. Et hop, un petit coin de nature. En fait, voilà, c'est là où c'est sympa. On se cale en seconde. Et là, dès 2000 tours, il tracte. Dès 2500, il commence à devenir un petit peu plus démonstratif sur cette seconde. Sur le TT, on peut se tenir bien debout en retirant les caoutchouc des repose-pieds. On a un très bon grip, là, sur les pieds jaloux. Guidage parfait de la roue avant. Je n'ai rien à redire là-dessus. Et puis là, le guidon haut, il a toute son utilité parce que je n'ai pas à tendre les bras. Ça passe bien. Oh, quelle capacité d'amortissement des suspats. Ça ne talonne pas. Il y a une bonne hydraulique. Traverser le bocage normand avec ça, c'est une arme redoutable, franchement. Le freinage aussi est très bien. Je sens une attaque un petit peu moins franche que sur la TRK de base. Mais le mordant est là. Quelle polyvalence. Ils ont bien joué. Alors, c'est un peu plus cher qu'une Honda CB500X, certes. Mais là, on a la X avec des suspats de compète. Avec quand même un accastillage tout terrain plus développé que la CB500 qui est plus urbaine. Qui, elle, doit être comparée à la TRK502 normale. Pas à cette version TRKX. Moi, je comparerais ça à une VR6 650 ou à une Vestrom 6,5. Alors, certes, qui seront plus performantes. Mais qui sont aussi plus chères. A-t-on réellement besoin de plus de performance aujourd'hui ? J'en suis pas certain. On peut en effet se poser la question. D'autant plus que vendue à 6 799€, l'italo chinoise en version X, parée pour l'aventure, est bien meilleur marché que les trails japonais de moyenne cylindrée, dont les prix de base dépassent largement la barre des 8000€. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501